Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, aujourd'hui nous sommes le vendredi 28 mai 2021 et c'est le début de mes vacances. Durant cette période, au lieu de commenter le texte biblique, je voudrais simplement le lire pour vous. Aujourd'hui, nous allons donc faire la lecture du chapitre 5 des Proverbes qui présente le danger de l'adultère. Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque, prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent la raison, pour que tu aies de la clairvoyance et que tes lèvres gardent la connaissance. Car celle de la femme adultère distille des paroles mielleuses, et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la fin qu'elle te prépare est amère, comme l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Ses pieds se précipitent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle ne se soucie guère du chemin de la vie. Elle suit des sentiers qui se perdent, elle ne sait tout. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi, ne rejette pas ce que je te dis. Éloigne-toi d'une telle femme et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison. De peur que ta dignité ne devienne la proie d'autrui, et les années de ta vie celles d'un homme cruel. Que des étrangers ne se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts. Et que le fruit de ton travail ne se retrouve dans la maison d'un autre. De peur que, près de ta faim, tu ne gémisses, alors que ton corps tout entier sera épuisé. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr l'éducation ? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements ? Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné, ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient ? Peu s'en est fallu que je ne sois dans le pire des malheurs, au milieu de l'assemblée du peuple. Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Les sources doivent-elles se disperser au dehors, et tes ruisseaux dans les rues ? Qu'ils soient pour toi, seuls. Ne les partage pas avec des étrangers. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche, charmante, gracieuse, gazelle. Que ses charmes t'énivrent toujours, et que tu sois sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui ? Pourquoi donnerais-tu tes caresses à une inconnue ? L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme. Il observe tout ce qu'il fait. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrasse dans le filet tissé par son propre péché. Il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Il s'égarera enivré par l'excès de sa folie. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour lire avec moi le chapitre 6 du livre des Proverbes. Bonne fin de semaine et je vous encourage à écouter la prédication ce dimanche sur la chaîne YouTube de L'île Jésus. Ce sera notre cher frère et ami Saint-Pierre qui nous apportera la parole du Seigneur. Bonne fin de semaine.